Musique Scrundawan, dont le nom officiel Lili Domnieki, est aujourd'hui une ville fantôme et ex-base secrète URSS située dans le district de Skrundanovad. C'était le site de deux installations radar-nieptres construites en 1963 par les soviétiques. Scrundawan était d'une importance stratégique pour l'Union soviétique afin de détecter d'éventuelles intrusions de missiles balistiques intercontinentaux et d'écoutes d'objets dans l'espace. Le 5 mai 1995, des experts de démolition américains font exploser une tour de 19 étages. Elle abritait un ancien système radar d'Arial soviétique, l'un des radars d'alerte rapide les plus avancés dans le monde. Cet édifice était la plus importante des tours radar de l'URSS. L'événement a réuni des dizaines de milliers de laitons sur les routes de campagne et les champs pour regarder le spectacle tout le matin et télé diffuser dans tout le pays. Les dirigeants laitons, diplomates et autres fonctionnaires fêtèrent l'explosion avec du champagne et des apéricubes. Cette démolition fut parrainée par les Etats-Unis, principale rivale nucléaire de l'Union soviétique. Le coût de la destruction s'éleva à 7 millions de dollars. En 1998, le gouvernement laiton décida, à Riga, de vendre aux enchères le site de Skrundawan, composé de 40 hectares. Le site vendu le 5 février 2010 pour un montant total de 2,2 millions d'euros à la firme russe, à l'Exefkov Service. Cependant, en 2015, le site a été racheté par la municipalité de Skrunda pour un montant de 12 000 euros. Depuis, près de la moitié de la zone a été mise à disposition des forces armées nationales de Lettonie comme terrain d'entraînement. Voici ce qu'il en est aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada